Pendant 7 ans, j'ai fumé quotidiennement, un paquet par jour. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment et pourquoi j'ai commencé, comment et pourquoi j'ai arrêté, comment et pourquoi j'ai recommencé, comment et pourquoi j'ai re-arrêté, enfin bref, je vais te raconter plein de trucs et avant de conclure, je vais te parler de l'état d'esprit d'un mec que je connais, que tu vas peut-être détester parce qu'il assume ouvertement et dans le plus grand des calmes, son intention de brasser un maximum d'argent en travaillant comme avocat d'affaires pour un géant du tabac. 14 ans, j'ai commencé à fumer à l'âge de 14 ans. Je me souviens, c'était pendant un séjour linguistique en Allemagne, mes parents m'avaient envoyé dans la ville de Wiesbaden pendant 3-4 semaines, pendant l'été, pour que j'apprenne l'allemand. Au final, j'étais en famille d'accueil avec un colocataire tessinois, donc j'ai passé mon séjour à parler italien, c'était vraiment la peine, mais voilà, il n'en reste pas moins que les matins, on avait des cours, les après-midi, on avait des activités facultatives, et le soir, on descendait en groupe pour aller vider des bières dans un parc, et c'est justement pendant une de ces soirées qu'une fille m'a proposé une clope, alors je n'avais jamais fumé, mais j'étais ouvert à l'expérience, j'étais prêt à tester surtout qu'elle s'était proposé pour m'apprendre bénévolement à fumer. Donc elle m'a dit « Ok, tu prends la sidérale, tu tires, tu gardes la fumée dans la bouche, ensuite tu l'avales, tu bloques ta respiration, tu dis « Mama » et tu souffles. » J'ai testé, j'ai réussi du premier coup, j'étais fier. J'avais un sale goût de merde dans la bouche, je venais de glisser mon doigt dans un engrenage qui allait me broyer physiquement et psychologiquement pendant les 7 prochaines années de ma vie, mais j'étais fier, j'étais content. Ce moment-là, c'est vraiment le... j'ai tellement détesté ça que j'ai recommencé. C'est assez paradoxal, mais au final, si cette première cigarette avait eu bon goût, j'imagine que je m'en serais méfié, tu vois, j'aurais compris ce qui pousse une partie de la population à fumer malgré tous les problèmes que ça entraîne, et je me serais dit « Hop, 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 attention, mais là tu vois, je me sentais un peu immunisé, je me disais « De toute façon, j'aime pas ça », donc je pouvais continuer de temps en temps pendant mon séjour à me donner des airs de bad boy. Assez rapidement, pendant mon séjour, j'ai commencé à me sentir par moments irrité, sans aucune raison. Donc j'ai arrêté pendant deux jours, je crois, ou un, peut-être, et j'ai recommencé. Là, je me sentais con, tellement con qu'il a fallu que je trouve une excuse pour justifier mon comportement. Et l'excuse que j'ai trouvée, c'était de me dire que j'étais en train de faire une erreur de jeunesse et que je pouvais me le permettre. Mais en fait, j'ai pas mis longtemps avant de devoir admettre que si le concept d'erreur de jeunesse est socialement communément admis, c'est parce que faire des erreurs et se rendre compte, c'est un procédé nécessaire pour grandir. Tu fais une erreur, tu te rends compte que tu fais une erreur, du coup, tu corriges le tir et tu grandis. Donc, à partir du moment où je m'étais rendu compte que j'avais fait une erreur, et à travers ma tentative ratée pour arrêter, j'avais prouvé par l'acte que je m'étais rendu compte que fumer, c'était une erreur, au job, si j'avais envie, disons, d'améliorer ma condition, c'était de stopper. Du coup, il me fallait une deuxième excuse. Et la deuxième excuse que j'ai trouvée, celle-là, elle est connue, elle est pratique, j'arrêterai plus tard. Je vais juste attendre le bon moment pour arrêter. Le problème, c'est que quand dans ma vie, tout allait bien, j'avais aucune raison d'arrêter, et quand dans ma vie, c'était la crise, disons, que j'avais pas envie de me rajouter sur les épaules ce que je voyais à tort comme une contrainte supplémentaire. À l'aube de mes 21 ans, du coup, je fume toujours. Au moment où j'ai commencé à fumer, jamais j'aurais pensé que j'aurais continué à fumer pendant 7 ans. Mais je me suis fait une promesse. Je me suis dit, ok, Elio, t'es un déchet physiquement, tu vas essayer de te développer. Et vu que j'avais fait un petit séjour, enfin, un petit séjour, j'avais fait une école de recrute, j'avais fait l'armée avant, j'avais une certaine expérience, disons, dans la musculation au poids de corps. Je commence chez moi, pompe, traction, nanana, et je remarque assez rapidement que souvent, je me retrouve incapable d'effectuer ces dernières répétitions en fin de série grâce auxquelles tu peux faire la différence, simplement par manque de souffle. Donc au lieu de taper, genre, je sais pas, 12 tractions, je tapais que 10 parce qu'au bout d'un moment, j'avais un espèce de, comme un mal de crâne, j'avais mes poumons qui hurlaient à la mort. Et en plus de ça, mes poumons encrassés, c'était incapable d'apporter à travers les globules rouges une quantité d'oxygène suffisante à mes muscles. Donc j'étais en train d'asphyxier mes muscles et je les empêchais de grandir correctement. Bon, je progressais quand même. C'est pas que si tu fumes, tu peux pas progresser en musculation. Évidemment, je progressais. Mais voilà, je me sentais hyper incohérent. C'était une période où je réfléchissais beaucoup, jusqu'à j'étais beaucoup par rapport à la cigarette. Jusqu'au, c'était quoi, je sais plus, en février 2015, du coup, quelques mois plus tard, je suis appelé à rejoindre une compagnie d'infanterie dans un bunker au milieu des Alpes-Suisses, à Longrain, pour ceux qui connaissent. Et en entrant en service, je me fais la promesse de continuer mes entraînements. Je me dis, cette fois-ci, ça fait 3-4 mois que tu t'es entraîné correctement, t'as vu des progrès, tu continues, tu lâches pas, tu t'entraînes. Donc j'étais déterre. Tous les jours, je fais mes pompes dans les couloirs des bunkers. Il y a des mecs qui passent, qui doivent, genre, me contourner. Je sentais les regards, mais je me disais, Elio, il faut que tu t'en tapes. Je me suis vraiment dit, fais abstraction de tout ça. Je continue à m'entraîner. Ouais, je m'entraînais dans les couloirs, en fait, parce que c'était l'hiver, et on était dans les Alpes-Suisses, donc je te jure qu'il faisait hyper froid. Je t'assure, des fois, il y a des tempêtes de neige, t'ouvrais la porte du bunker, une porte métallique, et... Genre, c'était le feu. Enfin, le feu, c'était la neige. Un jour, enfin, plutôt un soir, je vois que le mec qui est à côté de moi, était en train de lire un livre, La méthode simple pour en finir avec la cigarette. Je commence à en parler un petit peu, je lui pose 2-3 questions. Du coup, il me prête le livre, et puis un jour, j'étais dans mon local de garde en train de lire ce livre, je lis une phrase qui m'a fait tilter, gros déclic. C'était un truc du style, pour arrêter de fumer, la seule chose que vous avez à faire, c'est de plus fumer. Ouais, il m'en fallait peu, tu vas me dire. Mais au final, c'est... Enfin, je pense que c'est parce que ça faisait tellement longtemps que j'étais en train de réfléchir à ça. Ce livre, il t'explique, en gros, qu'arrêter de fumer, c'est facile. Et c'est vrai que quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, mais putain, mais grave. Et du coup, j'arrête de fumer. On est en 2015. Un an plus tard, en septembre 2016, du coup, je commence ma rentrée à l'université de Lausanne, cette fois-ci, en droit. Je suis hyper déter, tu vois, c'était la période où, comme je t'en ai déjà parlé, où je me levais tous les jours à 5h du matin, tous les jours, j'allais en bibliothèque, avant les cours, ensuite j'allais en cours, je travaillais, ensuite je revenais, j'étais court, ensuite sport, papapa. J'étais hyper chaud. À un moment donné, alors ça, putain, c'est une histoire de dingue, oh, mais c'est une histoire de dingue de A à Z. Mais en gros, je me suis fait inviter à une soirée, un peu de manière un peu improbable. En gros, j'habitais sur le campus étudiant, du coup, et j'avais ma chambre qui était au rez-de-chaussée. Et si j'ouvrais la porte-fenêtre, il y avait un petit jardin devant, et ensuite, il y avait un grand chemin, là où il y avait plein d'étudiants qui passaient de temps en temps. C'était genre en septembre, octobre, un truc dans le genre, où j'avais laissé ma porte-fenêtre ouverte, et dans ma chambre, il y avait de la musique, c'était, je ne sais plus, c'est de la salsa ou une musique sud-américaine, quoi. J'aime bien écouter ce genre de truc des fois. Et j'avais quitté ma chambre pour aller me brosser les dents. Et je reviens dans ma chambre en me brossant les dents, et il y a une meuf dans la chambre. Genre une fille que je n'avais jamais vue de toute ma vie qui est dans ma chambre. J'ai dit, mais tu fous quoi, là ? Et elle m'explique qu'elle a entendu la musique, et puis du coup, elle a voulu venir, elle a toqué, elle s'est approché un peu, et puis elle a mis deux, trois pieds dans le truc, et là, je suis rentré, et puis du coup, je fais, ah, ok. Elle m'explique qu'elle est nouvelle, qu'elle vient de Colombie, et puis qu'elle va faire une soirée pour fêter son arrivée. Je n'avais pas fait de soirée jusqu'ici, ça faisait deux mois, un mois et demi, deux mois, je pense que les cours avaient commencé. Elle habitait à genre 30 secondes, je montais à un étage et j'étais chez elle. Pendant cette soirée, il y a une fille qui m'a offert une clope. Tout à l'heure, j'étais bourré. J'ai réalisé que c'était très con, mais je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave. Pendant que je la fume, je suis en train de me dire que déjà, elle a un sale goût. Je ne ressens pas de plaisir à la fumer, et je me demande pourquoi je suis en train de la fumer. Et au final, j'ai fumé pendant toute la soirée. Le lendemain matin, en me réveillant, ouais, alors c'est là que du coup, l'histoire devient complètement genre invraisemblable au point que je ne vais pas te la raconter parce que tu ne vas pas me croire. En vrai, j'en ai parlé, je l'ai raconté à mon coloc. Mon coloc ne m'a pas cru. Et du coup, il a fallu que ce soit mon autre coloc qui, en se réveillant, dise mais mec, qu'est-ce que tu as fait ? Et genre, du coup, il raconte l'histoire à mon coloc qui ne me croyaient pas parce que j'avais deux colocs. Peut-être qu'un jour, je te la raconte, tu me dis si ça te chauffe. C'est le genre d'histoire que je peux seulement te raconter si je suis célibataire. Mais en gros, ces filles, en repartant, elles m'avaient laissé genre deux, trois cigarettes sur mon bureau. Je vois ces clopes et je me dis « Tu as déjà fumé tellement hier soir que fumer une petite clope avec ton café comme à la bonne vieille époque, ça ne va pas faire la différence. » Et du coup, je la fume. Et de là, j'ai recommencé. Pendant facile deux, trois semaines. Alors là, déjà, tu vois, tu commences à mieux comprendre pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps et pourquoi j'ai autant hésité à te faire cette vidéo sur la cigarette. Parce qu'en réalité, depuis ce jour-là, à chaque fois que je bois de l'alcool, je me dis vraiment « Qu'est-ce que ça change, tu vois ? » Et du coup, je fume. Et en fait, je considérais, je ne me sentais pas légitime à te faire une vidéo sur la cigarette parce que pour l'instant, moi, la seule solution que j'ai trouvée à ça, c'est juste de ne pas boire. Quand tu tires une latte sur ta clope, ce que tu fais, c'est que tu t'envoies directement une dose de nicotine dans le sang et tu vas combler un manque non seulement que tu ne connaissais pas avant de commencer à fumer, mais que le non-fumeur, lui, ne le connaît absolument pas. Une cigarette donnée, elle ne fait rien d'autre que de soulager le manque qui a été causé par la précédente et de préparer le manque que tu vas ressentir et que tu auras envie de soulager avec la suivante. C'est rien de plus qu'une réaction en chaîne. Rien de plus qu'une réaction en chaîne. Et tant que tu ne brises pas cette réaction en chaîne, tu vas continuer de fumer toute ta vie. L'envie, elle ne passe pas avec l'âge et ça, tu as le meilleur temps de te le mettre dans la tête. Maintenant, tu vas m'expliquer, enfin, tu vas me demander mais comment ça se fait que si j'arrête de fumer pendant trois jours, ok, la nicotine aura quitté mon corps. Je ne sais pas si je t'ai dit, mais au bout de trois jours, en fait, la nicotine a complètement évacué ton corps. Tu vas me dire mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui arrêtent de fumer pendant, je ne sais pas, trois mois, deux ans, dix ans et au bout d'un moment, ils ressentent qu'ils ont envie d'une clope. Bah, pour comprendre ça, tu vois, comme moi, par exemple, en soirée, ça faisait un an que je n'avais plus fumé mais j'avais envie d'une clope, tu vois. Enfin, on m'a proposé la clope et je me suis dit « Ah, en fait, j'avais l'impression qu'elle me permettrait d'atteindre un stade de détente supplémentaire, si tu veux. » Et pour comprendre ce truc, le fait d'avoir envie d'une clope alors que tu n'es plus sous l'emprise de la nicotine, il faut comprendre le mécanisme de dépendance psychologique. Selon un gros reportage de cash investigation que je te mets dans la description, les entreprises qui te vendent des clopes, elles sont blindées au point de pouvoir s'acheter la législation européenne. C'est-à-dire qu'elles vont faire pression à travers des lobbies sur les parlementaires pour éviter l'adoption de directives anti-tabac. Alors, putain, j'allais t'expliquer. Si, je vais t'expliquer ce que c'est une directive. Peut-être c'est mon petit côté juriste qui ressort, tu m'excuseras. En gros, une directive au niveau européen par opposition à un règlement, c'est que le règlement, lui, c'est un règlement européen, c'est directement applicable dans les états membres de l'Union européenne. Alors que la directive, c'est ensuite au pays d'aligner leur législation interne, nationale, à la directive européenne. J'espère que j'ai pas dit de conneries. Je suis suisse, donc on n'est pas membre de l'UE, mais on a deux, trois cours de droit européen. Enfin, j'ai eu il y a quelques années et je pense... Non, mais je suis sûr que c'est juste. En vrai, je sais pas pourquoi je fais le gars qui doute. C'est juste, crois-moi. Bref, pour te dire qu'ils ont de l'argent, tu vois. Et ce qu'il faut aussi que tu comprennes, c'est que t'as une quantité mais inconcevable du fric qui est brassé par ces multimilliardaires. Ces gars, c'est des fortunes mais colossales. Tapes sur Google et essayent de regarder les grosses fortunes du tabac. C'est parmi les mecs les plus riches de la Terre et regardent ce qu'ils vendent. Putain ! Bref, une quantité incroyable de cette thune. Je veux pas te dire que c'est la majorité parce que j'en sais rien, mais j'aurais tendance à dire que oui parce que disons que moi si j'étais chez eux niveau marketing, c'est ce que je ferais. Tu vois, on a un produit, les gars, qui empoisonnent et tuent nos consommateurs, il faut qu'on retrouve des nouveaux consommateurs. Donc, on va faire des placements de produits, on va sponsoriser des événements sportifs, des écuries de Formule 1. Quand t'as des blockbusters hollywoodiens, quand tu regardes ton film et que tu vois l'acteur principal, le mec ultra stylé, hyper badass qui est toujours filmé en train de fumer une cigarette en train de fumer sa petite clope, ton subconscient, automatiquement, ce qu'il fait, c'est qu'il enregistre cigarette égale badass. Donc, si je fume, je suis badass. C'est pas conscient. Tu te le dis pas consciemment. Ah oui, c'est tout ce que j'aime. Donc, je vais acheter McDo. Ça s'enregistre dans ton subconscient. Enfin bref, j'ai déjà assez parlé du subconscient, pardon. J'imagine que à force, tu commences à comprendre. Mais pareil, quand dans ton film, le mec ultra intelligent, celui qui a toujours un coup d'avance sur tout le monde, il est filmé chaque scène avec une cigarette dans la bouche. C'est parce que ton putain de film, il a été sponsorisé mais à la hauteur de plusieurs millions par une compagnie du tabac pour que toi, en regardant ce film, tu te dises Ah, la cigarette, ça m'aide à me concentrer et ça me rend intelligent. À ce propos, je vais juste te dire un truc parce que moi, c'est une vision que j'avais. Tu vois, je me disais Ah oui, la clope, ça m'aide à me concentrer. Mais je me disais à côté de ça que la clope, ça m'aidait à me détendre. Et c'est un truc que dans le livre que j'ai lu, j'ai aussi commencé à me rendre compte à quel point c'était débile. Mais c'est que comment est-ce que tu veux qu'un produit, parce qu'on est d'accord que la concentration et la détente, le fait d'être focus et le fait d'être détendu, c'est deux situations te fassent un effet et son contraire. Si une substance, elle fait un effet ou son contraire, c'est qu'au final, cette substance, elle ne te fait aucun effet et c'est simplement qu'il y a tout qui est en train de se passer dans ta tête. Alors, j'ai fait du droit, mais j'ai suivi des cours de psycho à l'université de Toronto avec le professeur Jordan Peterson, je recommande, c'est sur YouTube, c'est gratuit, tu peux aller suivre ses cours, c'est juste en anglais. En fait, à chaque fois qu'une personne est mise face à un défi, face à un challenge, il y a un débat interne, un dialogue interne qui va se mettre en place dans sa tête et elle va essayer de trouver des arguments qui lui permettraient d'éviter à faire ce truc qu'elle juge difficile. Et en fait, il faut que tu comprennes un truc avec la cigarette par rapport à ce mécanisme psychologique, c'est qu'à chaque fois que tu vas laisser la cigarette gagner, que tu vas craquer et que la clope va gagner le débat interne, tu vas renforcer un circuit neuronal. Il y a un changement qui va s'opérer dans ton cerveau. Mais physiologiquement, j'entends, il y a un changement physique qui se crée. Tu renforces un chemin et tu rends ce truc plus fort. En fait, c'est une raison scientifique pour laquelle c'est important de ne pas entraîner ce que tu n'as pas envie de devenir. A chaque fois que tu laisses la clope gagner, tu renforces ce circuit, l'information passe plus vite si tu veux dans ce sens-là. Au contraire, à chaque fois que tu gagnes une bataille, à chaque fois que tu te passes, je ne sais pas, imagine que tous les jours tu vas prendre ton bus et tu as l'habitude de fumer ta clope en attendant ton bus. A chaque fois que tu vas ne pas fumer, tu vas affaiblir ce circuit, les connexions neuronales se défend, ton cerveau se construit et se déconstruit constamment. N'entraîne pas ce que tu n'as pas envie de devenir. Hyper important à savoir. D'après Nietzsche, on ne peut dire qu'une personne qui souhaite être aidée. Alors, je dis ça déjà parce que c'est stylé de cité du Nietzsche. Mais aussi parce que... Réduction sur MyProtein avec le code Nietzsche. Mais aussi parce que... Au moment de l'écriture de cette vidéo, je m'étais pendant un long moment dit que je n'allais rien faire de plus qu'un partage d'expérience. Et tu as vu que pendant les dernières minutes, on va dire que j'y mets du cœur, tu vois, mais j'y vais avec un style un peu rentre-dedans. Et je m'étais dit que je ne voulais surtout pas faire ça parce que je n'ai pas envie que certaines personnes se sentent moralisées. Je n'ai pas envie qu'on m'écrive dans les commentaires « Oui, mais tu sais, pour moi, fumer, c'est un plaisir. Tu ne devrais pas me dire ce que je dois faire ou non. » Du coup, je partais pour faire simplement un partage d'expérience, simplement raconter mon histoire. Et je me suis dit « Mais en fait, Elio, tu te fais souvent arrêter dans la rue par des évangélistes, par des activistes, enfin bref, des gens qui essayent de te faire voir les choses à leur façon et ça ne t'a jamais dérangé du moment que, disons, mes actes sont alignés avec mes valeurs. Donc si tu prétends ne pas avoir de problème avec ta condition de fumeur mais qu'en même temps tu te sens dérangé par ce que je dis, tu devrais peut-être essayer d'aller chercher un peu plus loin dans cette direction parce qu'il y a peut-être quelque chose. Comme dirait Jordan, ce que tu as le plus envie de trouver se trouve là où tu as le moins envie de chercher. Je pose juste ça comme ça. Alors, je t'avais promis qu'avant de conclure cette vidéo, je te parlerai de ce gars qui a fait ses études de droit avec moi qui assume pleinement et ouvertement son intention de vouloir travailler pour, sauf erreur, Philippe Maurice à la fin de ses études dans l'idée de se faire un maximum de cash. Alors, je ne dis pas ça pour mettre en place un tribunal ad hoc de l'opinion publique, ce n'est évidemment pas mon but. Quand tu achètes un paquet, tu vas te donner ton argent à une multinationale qui vend la mort à l'humanité. Une multinationale qui serait super heureuse si les gens que tu aimes se mettaient à fumer aujourd'hui et si dans quelques années tes enfants se mettaient à fumer. Et du coup, je me suis dit comment est-ce que en tant qu'étudiant en droit, tu peux justifier le fait d'avoir envie de travailler pour une boîte qui vend du poison à ses consommateurs. Alors, selon ce mec qui au passage ne fume pas, il n'y a aucun problème à offrir un produit et c'est au consommateur de faire son choix. Point barre. Alors, je me suis retrouvé face à un argument à première vue simpliste mais j'étais assez embêté parce que le problème c'est que je suis sérieusement amoureux du concept de la souveraineté de l'individu. Je crois que je crois au libre arbitre. Au final, notre système est basé là-dessus. On part du principe que les gens font des choix parce qu'ils décident de faire des choix. Et du coup, j'étais un petit peu embêté, tu vois. J'ai essayé de m'attaquer à sa réponse assez timidement en expliquant qu'il s'agissait d'une drogue et qu'il m'a rétorqué du tac au tac que les fumeurs savaient très bien qu'il s'agissait d'une drogue mais pourtant qu'ils décidaient quand même de fumer. Et là, j'ai été forcé de reconnaître qu'il marquait un point. C'est à toi de prendre soin de toi. T'es plus un enfant. Y'a personne qui va le faire à ta place. Mais je sais pas quoi, réfléchis. Genre, qu'est-ce qui compte plus que la taille de tes bras, de ton compte bancaire, de ta caisse ? C'est ta santé. Putain. Genre, ton corps, c'est l'outil grâce auquel tu peux expérimenter le vivant. Genre, si tu le pètes, c'est fini. T'en commandes pas un nouveau sur Amazon. C'est grâce à ton corps que tu peux profiter de toutes les choses dont t'as envie de profiter. Tu veux investir dans toi-même ? Ok, génial. Toi et moi, on est pareil. Même état d'esprit, même vision, même religion. Maintenant, explique-moi à quoi ça va te servir de te casser le cul à faire grimper ton niveau dans le game si en parallèle, tu détruis l'outil qui te permet d'expérimenter ce game. T'es au courant qu'il y a des gens qui sont à 45-50 ans sous assistance médicale alors que t'en as d'autres qui baissent, qui font du sport, qui s'éclatent, qui voyagent jusqu'à passer 100 ans. Je sais pas, mais au final, c'est à toi de faire ton choix. Laisse-moi juste te dire une dernière fois et je te le dis mais je le crois mais tellement fort qu'arrêter de fumer, c'est libération. Ça fait 60 ans que d'année en année, le nombre de fumeurs diminue. Dis-toi qu'un temps, il représentait plus de la moitié de la population. Vu l'état d'esprit des gens qui me suivent, je me dis, enfin, je couple cet état d'esprit aux statistiques et je me dis qu'il y a d'immenses chances pour que je sois en train de m'adresser un non-fumeur mais que ce non-fumeur, il connaît des fumeurs et qu'il pourrait être tenté de leur partager cette vidéo. Je pense que c'est pas une bonne chose de le faire. Quand t'es fumeur, c'est très relou quand quelqu'un qui ne fume pas vient t'expliquer que c'est mal de fumer parce que tu le sais. Donc, si tu insistes auprès d'un de tes proches pour qu'il regarde cette vidéo, ça va pas avoir l'effet escompté. Si t'as envie de... On va faire de l'Inception. T'as vu le film Inception ? Quand ils vont dans les rêves des gens et ils leur font croire que c'est leurs idées, c'est exactement ce qu'on peut faire maintenant. T'as deux méthodes pour ça. La première, la première, c'est que tu lui recommandes ma vidéo sur ma transformation physique parce que dans cette vidéo, je mentionne la vidéo sur la cigarette. Donc, tu lui dis « Regarde ce mec, il a une vidéo sur sa transformation physique. Va la voir et puis du coup, il va tomber ensuite. Il va voir le truc sur la cigarette. Il va dire « Hum, une vidéo sur la cigarette » et boum, il arrive dessus. Donc ça, c'est le premier débat. Donc, si jamais t'as un pote qui t'a recommandé la vidéo sur ma transformation et que tu te retrouves ici, je sais pas, tu regardes avec lui, c'est plus mon problème. Deuxième stratagème, ce serait de simplement mettre un like sur cette vidéo. Si tu lâches un like, un commentaire ou n'importe quoi, tu vas augmenter son référencement et tu vas augmenter les chances pour que cette vidéo soit plus visible sur YouTube. Tu peux aussi la partager sur les réseaux sociaux comme ça, il y a un moyen qui tombe dessus sans se sentir directement visé. Bref, c'est les petites méthodes et moi, du coup, ça m'aide. Alors, vu que t'es encore là, c'est que j'imagine que ma vidéo t'a pas laissé indifférent. Maintenant que j'ai décidé de vivre de ma passion, c'est hyper important pour moi d'avoir du feedback. Il faut que je puisse me situer. Autre chose, merci beaucoup pour vos offres de colocation. J'en ai reçu plus de 200, j'ai pu choisir un logement et normalement, si tout va bien, dès que le confinement va prendre fin, je vais pouvoir quitter ma Suisse natale, personne fait ça, pour aller vivre en France. Alors déjà, c'est en France, tu vois, c'était pas sûr, j'allais peut-être vivre en Espagne, en Thaïlande, au Vietnam, j'ai eu un peu des plaintes de petits bails comme ça, c'était stylé, mais je vais partir en France, dans la ville de Toulouse. Je suis jamais allé de ma vie à Toulouse, mais en fait, je vais aller vivre dans l'appart du mec qui a travaillé sur le montage de cette vidéo, avec moi, Baptiste. Donc Baptiste, j'espère que, voilà, je te souhaite bon courage pour le montage, j'espère que tu nous feras un super truc, et puis du coup, voilà, c'est tout, j'ai mes réseaux sociaux qui s'affichent, et puis j'ai, ça c'est chez MyProtein, vous avez 33 à 45% de réduction, sinon, passez me suivre sur Instagram, je vous fais des stories stylées où je vous montre un peu mes entraînements, je vous montre un petit peu ce que je mange, et je vous montre un petit peu comment je travaille, et puis on se retrouve, oh putain, vous êtes pas prêts, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo que vous allez kiffer, vous allez là, j'en ai parlé dans mon dernier live, et vous étiez tellement chaud, et moi aussi, je me réjouis trop, donc à la semaine prochaine.